bon j'ai récupéré un alternateur je vais monter ça à la place de la dynamo c'est simplement parce que ça charge beaucoup mieux à bas régime je vais installer un ventilateur électrique pour le radiateur donc je vais être sûr que point de vue charge il n'y ait pas de problème ça c'est un alternateur qui était monté sur un moteur de Renault 11 la seule chose que j'ai modifié c'est la poulie cette poulie là je l'ai prise sur une dynamo de 2087 coup de bol le diamètre de l'arbre est identique à celle de dynamo donc je n'ai pas une modification à faire à ce niveau là j'ai juste enlevé remplacer j'ai enlevé la petite ventilation qu'il y avait sur cette poulie qui était intégrée pour laisser celle d'origine du ventilateur le sens de rotation va être identique donc point de vue refroidissement les ailettes sont bien positionnées pour la poulie c'est pour la largeur des courroies donc d'origine il y a cette pâte pour fixer la dynamo comme ceci idéalement il faudrait que je le mette comme ça aligné bien sûr donc il faut effectivement que je fasse une pâte tu vas aller chercher la pâte que j'ai déjà de l'autre moteur et on va voir ça bon là c'est où je mets mon bordel donc là j'ai deux radiateurs donc je vais choisir le meilleur et je vais je pense utiliser ce gros ventilateur de volvo 850 après j'ai d'autres radiateurs avec d'autres ventilateurs là dessus il y a pas mal de bazar c'est le bazar mais je m'y retrouve donc ça c'est un moteur de Renault 11 je vais démonter donc cette petite pièce c'est le support de l'alternateur ça c'est support de l'alternateur et ça c'est l'ancien support donc je vais pas m'en servir je vais juste m'en servir comme gabarit pour les antrax notamment et je vais faire une pièce pour fixer ça je viens de fixer une cornière sur la poulie donc en fait c'est pour aligner la poulie de l'alternateur avec les deux ordres c'est parti 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 donc maintenant il faut que je fasse une patte avec une lumière pour venir bloquer l'alternateur pour la tension donc l'important pour cette patte, il ne faut pas qu'elle soit fixée sur le châssis bien sûr pour la simple et bonne raison que le moteur est sur cylindre bloc donc il faut qu'elle bouge avec le moteur donc il faut impérativement la fixer soit ici, soit là, soit là c'est parti donc voilà l'installation, bon je n'ai pas bloqué, quand je tente ma courroie en levant l'alternateur comme ça, voilà, et ça va me permettre de bloquer l'alternateur dans n'importe quelle position, soit là, tac, et là, je bloque là, je bloque là, et c'est réglé. Donc voilà, ça c'est un radiateur de 2087, bon il est très sale, je vais le contrôler, le nettoyer, et là le but c'est de mettre un ventilateur à ce niveau là, électrique, donc, ça c'est un ventilateur de Volvo 850, donc c'est un gros ventilateur, je vais essayer de le disposer là-dessus, après si ça ne va pas, j'en ai des plus petits, mais je préférerais mettre celui-là, il est assez gros, donc le but c'est ça, c'est démonter ça, et l'installer là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour qu'on soit bien, il faut que je refasse un petit cache, un carter pour fixer le ventilateur, je ne vais pas me servir de celui d'origine, car je vais être un peu trop haut, et ça va me gêner au niveau de la pompe à eau, et si je dois enlever le radiateur pour changer les courroies, ce n'est pas une bonne idée, bon, elle est très grande, mais au moins ça sera efficace, tant qu'à faire faire une modification, autant la faire efficace, j'essaie toujours de faire en sorte que je puisse revenir en configuration d'origine, donc là je vais faire un carter pour fixer ce ventilateur, le jour, mettons, si je veux repasser en configuration d'origine, j'enlève ma tôle, je remets celle d'origine, et je refixe le ventilateur sur la pompe à eau, c'est pareil pour l'alternateur, elle est modifiée, j'enlève la patte, je remets celle d'origine, je remets la dynamo, c'est réglé, donc voilà, les modifications, ce n'est pas des modifications définitives, si on veut repasser en configuration d'origine, ce n'est pas très facile, bon, je préfère m'embêter un peu plus, et avoir cette possibilité-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ça c'est un thermocontact c'est lui qui va commander le déclenchement du ventilateur du radiateur via un relais qu'il faut que je rajoute voilà donc en gros quand la température est atteinte ça fait contact et ça envoie la commande du ventilateur tout simplement je vais juste contrôler que la masse soit bonne donc là j'ai largement la place de passer une courroie là j'ai un cache mais je ne l'ai pas si quelqu'un a un cache comme ça c'est un caoutchouc je suis preneur donc on a la place les diorites sont fixées c'est plein bon mais hormis ce que j'ai mis par terre il est en train de s'égoutter parce que en fait ça a été un peu dans le radiateur je ne vois pas de fuite donc déjà c'est bon signe après il faudra voir une fois qu'il sera démarré qu'il aura chauffé donc là ça c'est une pompe à essence je la remplace par la pompe mécanique qu'il y avait d'origine et ça c'est un décanteur d'essence ça fait office de filtre à essence aussi donc le but du jeu c'est que la pompe il faut qu'elle soit le plus près du réservoir je vais la mettre ici et ensuite c'est rao décanteur donc là ça ne gêne pas ça sera facilement accessible par dessous pour le nettoyer et après je pars je vais peut-être repartir de ce côté je prends une boucle je repartirai de ce côté pour aller au carburateur voilà donc ça change du montage d'origine mais c'est toujours pareil je préfère avoir une pompe électrique que la pompe mécanique qui a des risques de fuite avec les membranes je vais faire une plaque et j'installe ça bon j'ai reçu ma courroie je l'ai montée ça s'est bien passé donc là le tendeur j'ai de la marge et je ne me suis pas embêté pour la mettre oh je n'ai pas mis de bouffon ça va aller mieux avec un bouffon bon ça il ne faut pas le serrer comme une mulasse si ça vous intéresse j'ai mis l'additif dans le bidon donc là dedans j'ai l'additif pour du sans-plomb donc et je rajoute un conservateur d'essence en fait c'est un stabiliseur donc c'est cette marque là mais il y a plusieurs marques ça permet de conserver l'essence plus d'une année et sans aucun problème donc sur les véhicules qui ne roulent pas beaucoup comme celui-là le temps que je le finisse voilà je vais être sûr que l'essence ne brise pas là-dedans donc j'utilise un stabiliseur donc c'est pareil c'est gradué comme pour le substitut de plomb et un petit test dans la dernière vidéo vous avez dit que j'allais démarrer dans celle-ci donc chose promis chose due je vais le démarrer enfin je vais essayer normalement ça devrait être bon donc j'ai fait un petit faisceau électrique très sommaire c'est juste il n'y a pas de fusible ça va directement à la batterie donc là j'ai posé une batterie et voilà le fameux câblage donc c'est fait avec des fils de récup c'est vraiment provisoire ça ne restera pas après il faut que je passe le faisceau électrique entièrement ça c'est juste pour essayer alors point mort donc il n'a pas redémarré depuis ça fait un moment quand j'avais refait le moteur il y a une vidéo je vous la mets en fiche si vous voulez voir c'est parti Bon, il a bien démarré, la batterie est un peu faiblard, c'est une vieille batterie, donc là j'ai remis un peu de liquide, mais en fait il n'y en avait pas besoin, ça sort par le trop-plein du coup, donc là, ça va, il choque bien, le radiateur est chaud partout, bon il n'est pas très chaud parce qu'il n'a pas tourné longtemps, j'ai presque envie de faire un petit tour quand même dehors, un peu haut, mais... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 J'étais impatient de l'essayer quand même parce que ça fait pas mal d'heures que je travaille dessus et je voulais être sûr de ne pas avoir fait de conneries, d'embrayage, toutes ces petites choses là je peux continuer sereinement le remontage donc la grosse partie c'est l'électricité donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous ! Vous verrez la suite comme ça ! Et puis moi je vous dis à bientôt ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501